les amis bienvenue j'espère que vous allez tous très bien très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un cadre très spécial je vais pas m'éterniser là dessus je vous raconterai en fin de vidéo parce que parce que le football ne dort jamais même dans les moments de déplacement de voyage il se passe des trucs et il va se passer pas mal de choses cet été notamment du côté du paris saint-jaman mais là aux dernières informations j'ai vu fabrizio romano en parler l'équipe a relayé manuel ugarte ugarte l'uruguayen le milieu de terrain uruguayen de 22 ans devrait s'engager devrait signer au paris saint-jaman alors on verra si ça se fait je pense avec tout ce qui sort ça doit être du 80 90% un truc comme ça mais je vous propose de simplement revenir un petit peu sur le joueur vous donner mon avis c'est un gars qu'on a vu quand même cette saison en europa league contre arsenal contre la uv notamment avec le parcours du sporting qui s'arrête en quart de finale c'est un gars qu'on a vu en phase de groupe de ligue des champions aussi contre l'olympique de marseille donc c'est un gars qu'on a un petit peu vu personnellement que j'ai pas vu dans le championnat portugais parce que je regarde pas malheureusement pas assez le championnat portugais mais du coup j'avais un long voyage en train là 3-4 heures donc j'ai téléchargé énormément de matchs là j'ai vu une compilation d'actions et une vraie vraie compilation pas les highlights les skills les meilleurs moments de garete j'ai vraiment vu je pense un truc assez représentatif du joueur et j'aimerais bien en parler en discuter est ce que c'est une bonne chose pour le paris serge amin une bonne pioche voilà peut-être on peut se poser une dizaine de minutes et revenir là dessus juste sur les éléments basiques donc comme je l'ai dit milieu de terrain défensif ça c'est très important on va bien revenir là dessus milieu de terrain défensif uruguayens 22 ans joueur du sporting portugal donc depuis 2021 quoi ça fait deux ans maintenant un truc comme ça un an et demi deux ans avant il était à famille famalissao au portugal où il est resté six mois un truc comme ça et avant il était donc dans le championnat uruguayens c'est le joueur le plus jeune de l'histoire du championnat uruguayens quand il jouait à phoenix si je me trompe pas donc voilà qu'est ce que je me suis dit d'autre non le psg va lever sa clause libératoire 60 millions d'euros il a été international uruguayens depuis quelques temps il a eu deux titularisations en mars là au dernier rassemblement international il était titulaire et non juste sur sur le profil je pense que je vais réussir à inclure quelques images j'espère mais en tout cas ce que je peux dire sur le profil c'est un milieu qui joue dans un milieu à deux avec amorim au sporting milieu à deux avec maurita en gros dans le 3 4 2 1 ou 3 4 3 d'amorim milieu à deux maurita qui est beaucoup plus haut que notre ami ugarte qui est beaucoup plus équilibrant beaucoup plus bas vrai vrai milieu défensif et ouais amorim ses jeux de position pas presque comme ce que fait le barça de chaville donc sur plein de phases avec ballon c'est 3 2 5 et on a gardé qui est un peu dans le dans la position busquets si on doit comparer par rapport au barça milieu défensif donc dans le tandem du milieu à droite plus bas joueur très très équilibrant c'est pas du tout les mêmes qualités que busquets je dirais qu'il est beaucoup beaucoup plus mobile énergique que sergio busquets je dirais qu'il est beaucoup moins doué techniquement balle au pied aussi mais voilà grosso modo pour son positionnement je pense c'est ce que je m'étais noté aussi en uruguay c'est pareil c'est un milieu qui est dans le temps dame le tandem du 4 2 3 1 sur les dernières titularisations on verra avec belsa mais dans le tandem du 4 2 3 1 aux côtés de vecino le truc qui ressort franchement tu regardes des clips de manuel ugarte ce qui ressort immédiatement c'est un joueur extrêmement extrêmement dynamique agressif pour de la pression pour de la contre pression simplement son activité sans ballon elle est assez voilà une saute à l'écran quoi c'est assez remarquable statistiquement je crois que son bilan est aussi très très correct de ce point de vue là je crois que dans le championnat portugais c'était le joueur avec le plus de tacles réussis je crois qu'il ressort dans plein de tableaux de ce point de vue là c'est un joueur qui est très très agressif qui tacle beaucoup mais sans se jeter c'est des tacles debout il est vraiment ce joueur équilibrant c'est le truc qui va ressortir je pense ou garter avec ballon franchement moi je me suis regardé quasiment une heure une heure trente de clips de ou garter avec ballon c'est pas franchement c'est si tu es un peu fatigué et tu t'endors vite parce que c'est très très neutre le jeu avec ballon d'ou garter c'est très très neutre très sécurisant très latéral ou alors des passes vers l'arrière il ya quasiment aucune passe qui casse une ligne c'est très très peu risqué avec ballon sur le sur le jeu de passe en tout cas et moi je crois qu'il a un pourcentage de passe réussi à 93 94% très peu de passes à destination du dernier tiers surface de réparation je sais pas s'il a touché beaucoup de je crois qu'il est c'était sûr dans le championnat portugais j'ai un zéro ballon touché dans la surface de réparation adverse ce qui me semble être quand même très peu en plus moi juste comme ça j'ai souvenir du pénalty qui gagne contre la juve dans la surface de réparation donc quand même sur une saison de championnat ça paraît très peu mais franchement c'est un gars qui s'aventure très très peu dans le dernier tiers et même des situations les moments où par exemple il peut attaquer le dernier tiers avec une récupération et je trouve qu'il prend le mauvais choix mauvaise décision pas la bonne passe mais en plus il déclenche longue distance ce qui me paraît être une très très mauvaise prise de décision sur le tir mais aussi je pense quelque part c'est une décision un peu de joueur équilibrant le mec il a toujours cette question d'équilibre dans sa tête c'est cette frappe là extérieur de surface la réalité elle est moins dangereuse qu'une passe qui pourrait se faire intercepter et après on souffrirait on encaisserait un contre derrière je pense que c'est un gars qui est vraiment dans son rôle dans ce sporting là obnubilé par équilibré équilibré au maximum parfois sur certaines situations il est le joueur le plus bas pas du 11 il ya quand même le gardien mais le joueur le plus bas des dix joueurs de champ sur des situations où le sporting doit rattraper un écart d'un but ou les centraux montent c'est lui le gars qui reste le plus derrière je pense pareil sur les corners défensifs j'ai pas vu beaucoup de d'actions sur les corners du sporting quel est son positionnement je pense ça doit être le joueur le plus bas il est constamment dans cette recherche d'équilibré ça il le fait super bien franchement comme on l'a dit énorme énorme débauche d'énergie agressivité je sais pas combien de kilomètres est fait par match mais c'est un vrai milieu défensif moderne de ce point de vue là 1 mètre 80 ça dit 82 sur transfert mark pour moi ça a l'air d'être 82 ça m'a l'air beaucoup quand même parce qu'on sait à quel point ces stats peuvent être un peu manipulés par les agents de joueurs etc mais ouais je dirais c'est pas un petit petit joueur c'est pas un grand joueur non plus il est pas impressionnant sur les duels aériens mais vraiment ratissage tacle debout mobilité vraiment la petite pieuvre quoi ce niveau qualité technique je pense que c'est pas hyper impressionnant mais il a deux trois trucs quand même dans son répertoire pour se sortir de la pression et c'est ça aussi qui en fait je trouve un vrai milieu défensif faut pas le voir trop je pense dans le dernier tir adverse lâche pas certain qu'il est grand chose dans son arsenal dans sa palette mais par contre il ya quelques petits mouvements des petits flics des petits tricks etc pour se sortir de la pression qui sont intéressants et ça montre aussi que c'est moi je trouve ça montre vraiment que c'est un milieu défensif au risque de se répéter donc voilà est-ce qu'il ya des trucs que j'ai oublié dans mes notes très énergique super stats de tacle d'interception faut pas se méprendre c'est un milieu défensif clairement un joueur défensif un destructeur et un joueur d'équilibré très peu de passes qui cassent des lignes comme on l'a dit le profil mental aussi peut-être ça c'est très difficile à cerner juste avec des clips mais un uruguayen de 22 ans qui est aussi dynamique énergique pour moi ça fait bien la gara charroa quoi un vrai combatif hargneux son ascension elle est assez météorique comme on a dit il quitte le championnat uruguayen pas six mois femme alissa et tout de suite signé par benfica donc niveau force de caractère mentalité ouais c'est quand même intéressant je le connais pas mais je serais pas surpris que ce soit un gars qui est plutôt une grosse personnalité d'ailleurs ça se voit sur certaines interventions qui peuvent être un peu limite aussi attention à l'excès d'engagement il a pris au moins un carton rouge contre arsenal et parfois il ya des des tacles qui sont un peu un peu ouais c'est ça peut être un peu chaud donc donc attention c'est peut-être juste là dessus qui peut manquer un petit peu d'équilibré si tu fais trop de fautes bon après il ya aussi des fautes intelligentes donc bon dans l'ensemble un très bon joueur défensif et donc mon avis sur la question parce que franchement cette vidéo c'est histoire de revenir un peu sur où garte moi j'ai appris plein de choses cet après midi donc c'est intéressant mais surtout la vraie question c'est où garte à paris la liaison entre les deux est ce qu'elle peut fonctionner et là c'est intéressant parce que d'un côté si le psg manque de quelque chose ces dernières années franchement c'est des joueurs modernes qui courent c'est la caisse physique la capacité athlétique la répétition des efforts trop souvent ce milieu cet entrejeu et la réalité cet effectif ce 11 il a semblé un peu anémique manquant de vitamines de protéines d'énergie et où garte c'est clairement un pas dans la bonne direction si tu cherches des joueurs qui courent et qu'on une grosse débauche d'énergie donc pour ça c'est bien ce psg qui était sportivement très anachronique je pense se renforce par rapport à ça par contre je vais dire dans les mes points d'interrogation c'est paris au milieu terrain la réalité aujourd'hui c'est un désert tu pars de zéro en fait quand on regarde l'entrejeu du paris saint-germain en 2022 2023 qui sont les joueurs qui ont donné satisfaction avec quoi est ce que tu dis ok ça c'était pas mal et je construis là dessus pour 2023 2024 la réalité pour moi les seuls gars du milieu de terrain qui peuvent peuvent être caractérisés comme des milieux qui ont donné satisfaction à paris c'est peut-être warren zayer emery qui a joué 20% des minutes en ligue 1 et c'est peut-être danilo perreira qui est devenu plutôt un défenseur central dans la défense à trois donc ouais je il ya des joueurs ça y en a verrati mais on sait pas s'il sera là l'an prochain et sa fiabilité bof renato sanchez mais il est tout le temps blessé fabian ruiz c'est extrêmement extrêmement inconstant et carlos solaire je pense c'est pas du niveau du paris saint-germain j'en oublie peut-être un ou deux mais voilà il ya peu de certitude il ya peu de conviction il ya peu de choses sur lesquelles ok tu dis ça c'est sûr ça celui là il va être il ya vitinia aussi dont j'ai pas parlé c'est vrai qu'elle fait un très très bon début de saison et puis après qui peut être un peu plus complémentaire peut-être de notre ami manuel ugarte peut-être mais en fait il ya peu de certitude tu sais pas vraiment sur quoi tu parles l'année prochaine et quel est le premier nom que tu couches là sur la feuille de match dans ton milieu terrain dans ton autre jeu et du coup ça je sais pas peut-être c'est une très bonne chose pour ugarte peut-être qu'il ya pire contexte dans lequel arriver que aucune place de titulaire qui est déjà prise pour sûr donc pour s'imposer ça peut être bien en même temps pour moi ugarte c'est un joueur qui est tellement tellement c'est pas un gars qui sait pas le soliste le mec qui improvise à partir d'une partition bien fait c'est pas le gars qui t'apporte qui transcende un petit peu un équilibre à une structure collective qui fonctionne c'est un gars qui s'insère dans cette structure collective pour moi ou garter seul ça changerait en fait au psg faut vraiment que ce soit accompagné d'autres gars parce que c'est il fait vraiment partie de ces joueurs qui sont essentiels dans des équipes le psg a vraiment besoin de ces joueurs mais c'est les joueurs de devoir les joueurs collectifs les joueurs qui t'assurent un 7 sur 10 un peu à tous les matchs qui sont très très constants stable mais c'est pas vraiment ça qui te débloque des situations te débloque des matchs et je pense le psg a besoin d'un milieu défensif à très très fort volume très grosse débauche d'énergie mais le psg a pas besoin que de ça le psg a besoin de beaucoup plus que ça donc pour l'instant mon avis sur regardé c'est ok pourquoi pas pas pleinement convaincu sur sa qualité technique par contre je pense sur l'abattage c'est très très bien mais pourquoi pas mais c'est pas suffisant genre si ça s'arrête si ça s'arrête là s'il n'y a pas d'autres crues au milieu de terrain c'est un fiasco c'est un échec total donc donc voilà qu'est ce que j'ai dit encore plus important d'avoir un contexte de jeu fort pour un joueur comme regardé qui est pas un joueur de rupture qui est pas un joueur de différence un gars qui improvise c'est un joueur équilibrant donc faut que l'idée de jeu elle soit très clair et sinon il va juste courir dans le vide et être en souffrance techniquement et à la réalité aujourd'hui tu arrives au parisien germain il n'y a aucune structure il n'y a aucune base c'est pas comme dans certains clubs où tu arrives ok j'observe ok je reçois la notice je déballe la notice ok c'est comme ça qu'on joue dans ce milieu terrain je vais voir les tuteurs les mecs qui sont là depuis un moment en croce mode riche gondogan roterie ok j'apprends à leur côté et progressivement je comprends de mieux en mieux comment cette structure fonctionne je l'intègre et voilà après avoir lu la notice je suis un milieu de terrain qui est capable de s'insérer dans ce collectif ça c'est dans certains clubs qui marchent mieux qu'on plus de structures dans l'entrejeu au paris saint-germain il n'y a pas cette notice il n'y a pas de référent il n'y a pas de tuteur il faut tout apprendre sur le tas et en vrai il faut créer la nouvelle structure collectif du psg donc pour regarder à 22 ans qui va jouer pour la première fois dans un grand club européen entre guillemets parce que je sais pas si le psg a une plus grande histoire forcément que le sporting portugal mais je veux dire où le niveau d'attente est tellement élevé le psg c'est un contexte je pense difficile dans lequel réussir pour un jeune joueur très vite attendu au tournant médiatiquement c'est rien à voir par rapport à bon le sporting c'est quand même chaud au portugal les trois grosses évidemment sont très attendus mais mais bon là évidemment on a vu certains joueurs du paris saint-germain être en difficulté un peu face à cette ces standards là médiatique donc difficile difficile de pronostiquer de se dire ouais forcément ça a bien se passer pour garter c'est un vrai point d'interrogation ça peut bien marcher franchement ça peut bien marcher comme on a dit pour toutes les bonnes choses qu'il apporte 60 millions ça me semble beaucoup et le truc qui m'inquiète pour finir là dessus ce qui m'inquiète un peu c'est 60 millions alors que tu connais pas encore ton entraîneur si parce que là je vois beaucoup beaucoup de noms de non circuler à mourinho à louis henrique entre autres je crois que j'en ai vu encore un autre chabialon de saut tout à l'heure je vois beaucoup de noms circuler et si ce choix il n'a pas encore été arrêté et que pourtant tu signes un gars tu recrute un gars pour 60 millions ça me semble être pas le bon ordre dans lequel faire les choses genre est ce que l'entraîneur il va vraiment vouloir de ce gars que tu as pris pour 60 millions et du coup vu que c'est campos vu que ou garter il est détenu par gesti foot l'agence de george mendez ça me fait un peu peur est ce que c'est un deal qui est 100% du sportif ou est ce qu'il ya autre chose là dedans donc c'est ça ça peut être un motif d'inquiétude mais bon j'ai pas envie de juger trop vite à voir ce qui est certain c'est qu'un gars destructeur et équilibrant comme ou garter on va finir là dessus pour que ce soit une réussite il faut que ce soit accompagné par d'autres crues dégâts pour associer un destructeur comme ça il faut des gars créateurs je sais pas si c'est pour le mettre forcément à côté dans le tandem de l'entrejeu mais quand j'entends parler de seco fofana de bernardo silva ouais pourquoi pas il est cet entrejeu il va avoir besoin de plus qu'un destructeur à la hogarté même si ouais c'est peut-être peut-être un pas dans la bonne direction la réalité c'est que mon avis à la fin c'est que j'ai pas encore d'avis j'attends de voir sur la suite du mercato on est que le 25 mai tranquille paris s'y prend s'y prend avec un peu d'avance mais voilà grosso modo ce que j'avais à dire là dessus j'espère que l'enregistrement a marché c'est un un type de d'enregistrement un peu spécial si je suis ici donc je suis dans un hôtel à paris c'est parce que demain je sais pas si l'information est encore sortie bon tant pis j'ai la préempte émission non allez je vais pas dire quand même mais émission demain soir qui exige ma présence à paris et rencontre d'un gars que j'ai jamais vu en vrai qui va être très très cool et vous aurez sans doute quelques infos là dessus bientôt les amis voilà ce qu'il y avait à dire dans l'ensemble je pense que j'ai oublié deux trois trucs mais mais voilà en gros c'est ça je voulais rebondir assez vite sur le truc et j'espère que ce cette vidéo un peu plus improvisée comme ça vous aura plu rendez vous très vite pour la suite prenez soin de vous et on se dit à bientôt bisous